salut la santé team salut tout le monde très heureux de vous revoir on a un grand projet à vous annoncer comme on avait un petit peu déjà teasé sur les réseaux sociaux une grande nouvelle avec la rentrée et le retour des vacances une petite surprise pour vous aujourd'hui on commence la preview 20 clubs en ligue 1 Uber Eats 20 analyses et 20 compte rendu de notre part sur leur classement potentiel les forces et leurs faiblesses et sans plus tarder aujourd'hui on commence avec un promu qui a fini deuxième de ligue 2 la saison dernière qui va découvrir la ligue 1 pour la première fois cette saison forcément vous avez compris de qui on parlait le Clermont Foot 63 le club Auvergne c'est alors l'Auvergne c'est surtout le rugby et depuis cette saison on a donc aussi le club de foot qui est arrivé en ligue 1 sans trop de surprise on va dire parce que la partie retour de championnat la saison dernière était assez exceptionnelle et la montée était complètement méritée il n'y a rien à dire là dessus ils se retrouvent donc en ligue 1 ils vont s'apprêter à affronter les cadors du championnat mais aussi à jouer forcément leur maintien on en parle tout de suite c'est parti alors bienvenue pour cette analyse et cette preview sur le Clermont Foot 63 on va déjà commencer par se replonger dans leur saison dernière en statistiques mais aussi de regarder d'un point de vue structurel comment le club a fonctionné donc comme je le disais tout à l'heure deuxième de ligue 2 donc montée automatique en ligue 1 la première après 18 ans passé dans l'antichambre de la ligue 1 un gros accomplissement pour ce club qui s'appuie beaucoup sur la formation de ces jeunes et qui recrute des joueurs notamment en national pour qu'ils flèrent tout le temps les bons coups on je pense tout de suite là adrian garbage qui était meilleur buteur de ligue 2 qui est ensuite parti à lorient là ils se sont retrouvés aussi avec un très bon joueur mais lui qui a été formé pour le coup au club Mohamed Bayo qui international guinéen aussi 23 ans et qui a fini meilleur buteur du club avec 22 réalisations l'année dernière alors c'est pas le seul Clermont a beaucoup marqué et très peu encaissé ils ont eu la meilleure différence de but la saison dernière 61 buts marqués il me semble dont 22 donc de Bayo 25 buts encaissés seulement une défense centrale très 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 solide un gardien aussi assez costaud derrière donc la défense centrale si je me rappelle bien c'est Ogier et Untonji deux éléments assez complémentaires qui devraient rester cette saison aussi mais on va y venir plus tard il faut savoir un truc intéressant c'est que Clermont c'était seulement le 11e budget de ligue 2 avec un peu plus de 11 millions d'euros et malgré ça ils ont ils ont fait une saison très honorable et qui s'est ponctuée par cette montée historique pour le club alors je sais que les amis Auvergnat attendent avec impatience de voir leur premier pas en ligue 1 rassurez-vous nous aussi c'est une des équipes qui qu'on va aimer suivre cette saison je pense au-delà de leur capacité à défendre avec seulement 25 buts encaissés je le disais 61 buts marqués un trio d'attaque très très fort Bayo Alevina Dossou d'ailleurs Dossou et Bayo ont déjà se planté sur la première journée à l'heure où je vous parle la première journée est passée ça promet les trois devraient rester même si Bayo s'interroge un petit peu sur son avenir normalement il devrait encore être là cette saison pour Alevina il vient de prolonger jusqu'en 2024 il me semble si je dis pas de conneries un droitier qui évolue élié gauche et qui fait très mal aux défenseurs adverses notamment aux latéraux il faut vraiment pas leur laisser beaucoup d'espace mais au delà de ces trois là le Clermont foot a un jeu assez attrayant très porté vers l'attaque mais avec une charnière centrale et des défenseurs des milieux défensifs assez costauds ce qui leur permet d'être assez serein lorsqu'ils attaquent il va quand même falloir et j'y viens anticiper sur la rapidité des attaquants et la technique des attaquants en ligue 1 il y a quand même un gap donc on va venir sur la partie justement qu'attendre deux sur cette saison 2021 2022 et c'est tout de suite alors saison 2021 2022 découverte de la ligue 1 pour le club on sait que c'est jamais facile quand on monte pour la première fois et qu'on est encore dans l'euphorie de cette montée de se retrouver à jouer son maintien d'un coup de se retrouver dans la peau de celui qui va devoir à lutter jusqu'au bout je le dis tout de suite parce que clairement clairement risque de jouer le maintien je on est très hypé par cette équipe mais on les voit pas non plus se battre pour l'europe il faut être réaliste je vous dirai en fin de vidéo ce que je pense de leur classement finale en tout cas ils ont pas renié leurs principes c'est à dire que c'est un jeu porté vers l'avant assez direct avec beaucoup de percussions sur les côtés et des finisseurs assez redoutable que ce soit dos ou bayo capable de planter pas mal de buts pas beaucoup de mouvements à l'intersaison quelques départs en prêt quelques arrivées en prêt aussi et de joueurs libres mais c'est assez anecdotique le président annonce qu'il voudrait recruter encore à chaque poste d'ici la fin du mercato et je vous avoue que ça sera pas de trop pourquoi parce que il ya 38 matchs en ligue 1 et que les matches sont assez intense et il va falloir donc avoir un effectif assez large pour pouvoir tenir la cadence penser aux blessures aux suspensions à tout ça ça va demander pas mal d'énergie donc vraiment il va falloir un recrutement pour pas forcément ajouter en qualité mais plutôt en quantité avoir le nombre de joueurs au niveau pour pouvoir faire tourner l'effectif aussi lorsque ce sera nécessaire et s'adapter aux circonstances là on est sur une sur un 11 qui ressemble beaucoup à celui de la saison dernière a quasiment à l'identique donc en 4 2 3 1 avec des joueurs de côté comme je disais assez rapide des latéraux qui n'hésite pas à monter aussi un milieu défensif devant la charnière centrale qui couvre un petit peu et forcément baillot devant qui je pense s'il reste à clermont et j'espère qu'il restera clermont ça serait vraiment la meilleure idée de sa part risque de faire assez mal en ligue 1 cette saison à la jurisprudence en plus garbage qui était parti à l'époque à lorient et qui s'est pas forcément retrouvé qui a perdu confiance donc voilà là c'est l'élément clé et l'élément moteur dans cette équipe on joue pour lui donc vraiment il a tout intérêt à rester à clermont encore une saison au moins donc 4 2 3 1 comme je disais le là où on va attendre clermont c'est peut-être une capacité de contre même si c'est pas leur jeu mais je pense qu'ils vont devoir des fois renier aussi leurs principes sur certains matchs du moins ça peut passer ce style assez offensif face à des équipes de seconde moitié de tableau là où il va falloir accrocher quelques points pour espérer le maintien tranquille ça va être contre les gros clubs de ligue 1 donc lyon monaco marseille nice paris ça en fait déjà quelques-uns là il va falloir penser aussi à pouvoir évoluer en contre et ils ont largement les outils pour avec les ailiers avec baillot avec aussi iglesias qui peut qui peut donner des passes décisives assez régulièrement et qu'il ya un très bon jeu de pied un très bon jeu au pied voilà un petit peu mon analyse pour clermont pour cette année je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur eux c'est une équipe qu'on va découvrir forcément moi le premier merci à un ami au vergnat qui en parlait déjà la saison dernière qui m'a permis un petit peu de les découvrir on va voir un petit peu ce que ça va donner là quand ils vont se frotter au neymar golevin à à paillettes aussi il faut pas l'oublier il y a pas mal de joueurs qui risquent quand même de de faire assez mal à la défense clermontoise alors s'ils maintiennent un niveau de concentration assez élevé je pense que ça peut passer pour eux par contre il va pas falloir jouer à l'abordage il va pas falloir partir tous devant parce que là dans ce cas là ça risque de faire très mal en ligue 1 ça pardonne pas malheureusement et c'est là où clairement va comme je disais devoir peut-être renier un petit peu son principe pas non plus garer le bus devant les cages ça je pense qu'ils pourront pas le faire mais du moins être un peu plus équilibré dans leur phase offensive maintenant on va parler un petit peu de du pardon joueur à suivre pour cette saison alors le joueur à suivre vous attendez tous forcément à Bayo parce que je l'ai mentionné beaucoup de fois mais non ça sera pas Bayo ça sera Jim Alevina voilà monsieur Alevina droitier très 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 fort en percussion sur les côtés un élier gauche gabonais international déjà qui commence à prendre sa place en équipe nationale qui est très vif très vif assez petit je crois qu'il fait un peu plus d'un mètre soixante-dix il vient de prolonger son contrat donc il est parti pour rester et je le vois vraiment comme un comme un élément clé dans la réussite clermontoise cette saison capable aussi bien d'alimenter ses attaquants que de lui-même finir capable de déstabiliser une défense aussi par des passes transversales avec une certaine intelligence de jeu il faut le dire aussi donc Jim Alevina la saison dernière c'était douze buts là je pense qu'il va être un petit peu moins mais peut-être rajouter un peu plus de passes décisives que ce soit pour Bayo ou pour les milieux qui montraient éventuellement aider en attaque Alevina ça va être un gars qui se fond dans l'effectif clermontois qui va profiter de la moindre opportunité de contre également vraiment vraiment je mise beaucoup sur lui et pareil si vous en avez l'occasion dans vos petits jeux fantasy MPG n'hésitez pas à partir sur ce garçon très prometteur assez jeune ça va être pour moi l'une des révélations non seulement clermontoise même si les supporters clermontois le connaissent bien mais une des révélations en Ligue 1 cette saison à noter d'ailleurs qu'il a prolongé pour un bon contrat sachant que Clermont a un tout petit budget d'à peine 20 millions donc je comprends aussi le président qui ne veut pas vendre de joueurs forcément il a augmenté son budget il n'a pas besoin de vendre de joueurs pour avoir un budget à l'équilibre mais il souhaite aussi recruter à moindre prix donc voilà je vois Alevina rester et faire une sacrée saison aux côtés de l'ossature qui a permis à Clermont de monter en Ligue 1 la saison dernière issu notamment de son centre de formation donc messieurs, mesdames Jim Alevina le nom à retenir du côté du Clermont Foot 63 et enfin la dernière partie le classement prévisionnel de Clermont et pourquoi je les vois à cette place allez donc classement prévisionnel Clermont Foot 63 saison 2021-2022 la première en Ligue 1 je les vois 15ème et oui maintien pour le Clermont Foot avec une très bonne première partie de saison je pense ça peut s'essouffler à partir de décembre, janvier ça va finir un peu sur les rotules mais je les vois se maintenir quand même ils sont capables à travers leur jeu de battre des équipes qui lutteront aussi pour le maintien et ils sont aussi capables s'ils arrivent un petit peu à s'adapter à accrocher des cadors à accrocher les gros morceaux de Ligue 1 à domicile c'était une citadelle quasi imprenable l'année dernière je crois qu'ils ont encaissé que 9 buts en 19 matchs à domicile le stade a été agrandi à 13 000 places donc c'est assez petit c'est aux normes pour la Ligue 1 la LFP leur a donné récemment l'autorisation de jouer sur leur stade mais ça va être un chaudron il va falloir aller jouer en Auvergne notamment l'hiver je pense il va falloir aller se coltiner le trajet jusqu'à Clermont et être performant là-bas et je pense que beaucoup d'équipes risquent de tomber dans le piège donc je vois bien clairement réussir un beau parcours à domicile et aller chercher quelques petits points à l'extérieur qui leur permettront de finir 15ème sans trop avoir à regarder ce qui se passera derrière au niveau du classement même s'il y aura toujours la barre fatidique des 40 points à atteindre je pense qu'ils l'auront atteint d'ici quelques journées 4-5 journées avant la fin du championnat voilà ce qu'il en sera pour le Clermont Foot à mon humble avis après c'est à vous de me dire si je me trompe si j'ai complètement vu faux les Auvergnats vous ne m'en voudrez pas si je les classe à cette position là ça se trouve vous les voyez beaucoup plus haut ou alors vous êtes déjà en train de serrer les dents pour éviter la descente directe et de faire l'ascenseur mais en tout cas j'espère que cette équipe saura nous régaler proposer un football assez attrayant assez léché porter vers l'avant surtout et pas garer le bus devant ses 16 mètres et attendre les attaques adverses voilà ça sera ça pour cette première analyse cette première preview beaucoup d'autres à venir vous les verrez dans nos vidéos on vous attend nombreux sur nos réseaux sociaux n'hésitez pas la synthétime est là pour répondre pour commenter pour débattre avec vous c'est parti on est heureux de reprendre cette saison et de la suivre avec vous à plus tschüss